Partenaires de l'emballage bouteille et carton en Valais. Et en plus je suis ravi de le retrouver, ça fait longtemps, Dominique Fornage. Ah c'est trop sympa. Vous vous êtes habitué à mes remplaçants, qui vous laissent toujours beaucoup plus de temps que moi. Oui, oui, ça c'est vrai. Donc là je me suis dit, il est 36, en Valais jusqu'à 42, vous avez plus que l'habitude. Il ne faut pas me laisser dire trop de bêtises. Non, effectivement. On va faire attention. Un païen 2010, c'est le choix donc de Paul Fetter, cave l'orpailleur de Frédéric Dumoulin à Uvrier. Alors quand on parle païen, il y a tout de suite un nom qui arrive, c'est vice-préterminen. Yavol. Mais ce n'est pas son lieu d'origine au païen. Ah le païen, au niveau du nom, oui. La base serait plutôt germanophone, qui donnerait le Haida, qui a été traduit en français par païen. Mais au niveau des cépages, en français c'est le Savagnin, Savagnin blanc qui donne un vin jaune du Jura, le Jura français, parce qu'on a aussi quelques litres de vin qui sont produits dans le Jura suisse. Et puis au niveau germanophone, c'est le Traminer, qui est un frère ou une sœur du Gewürztraminer. Voilà, très bien, ça fait beaucoup de noms compliqués, vice-préterminen, Gewürztraminer et compagnie. Pas évident. Alors on reste sur païen. Païen, très bien. Païen et Paul Fetter, c'est facile à prononcer. Ça en titre très bien ça aussi. Et oui, et quand les deux se rencontrent, ça donne au reportage que voici. La Combe des Serpents, coteaux de la rive droite, entre Uvrier et Sion. La principale parcelle de païens de Frédéric Dumoulin. Le patron de la cave L'Orpailleur a réservé près de 5000 m2 à ce cépage. Une variété connue sous le nom de Savagnin blanc dans le Jura français et de Haïda dans le Haut-Vallée. Ces cèpes de païens ont été plantés en 2004. En 2010, ils ont été très chiches, avec seulement 600 grammes au mètre carré. D'ordinaire, l'encaveur d'Uvrier vise plutôt des rendements de 800 grammes. Mais la qualité et la maturité, plus de 100 degrés Huxley, étaient au rendez-vous. Frédéric Dumoulin a vinifié sa production de païens en cuve. Une seule fermentation afin de conserver un maximum de fraîcheur à ce vin très ample. Une pratique toujours plus fréquente lorsque la richesse est au rendez-vous. La bouteille de païens de la cave L'Orpailleur est un vin de gastronomie. Et c'était bien là l'objectif de Frédéric Dumoulin. Un vin qui se boit déjà très bien maintenant. Mais un cru qui saura vieillir si l'on s'est résisté au charme de sa jeunesse. Petite voix, Paul Fetter, sur ce reportage. Vous ne l'avez pas trouvé ? Non, moi je le trouve toujours correct. Oui, un petit peu. Pas très en forme. Pourtant, c'était le vin qui était en forme. Le vin qui était, voilà, exactement. Il y a eu vaste communiquant entre les deux. Le païens, on en parle de plus en plus. Plus 86 hectares aujourd'hui. Est-ce que c'est un succès ? La moitié de Larvine. Voilà. Est-ce que c'est un succès mérité selon vous ? Tout à fait mérité. Je pense que c'est un cépage qui est fantastique. Bien entendu, il l'a prouvé dans la région du Jura français. Il l'a prouvé chez nous depuis, en tous les cas, 150 ans je crois. Et son origine, l'endroit où il fait fureur, ça a toujours été depuis Vispa, Fisper Terminen. Et je crois que c'est avec raison que les producteurs, soit du Bas-Vallée, soit du Haut-Vallée, ont étendu la production aussi dans leur région. Ils se sont rendus compte tout à coup qu'on faisait un grand vin aussi avec ce cépage. L'avantage étant que l'on a un petit peu les mêmes caractéristiques de Larvine, ça veut dire qu'on part… Là, faites attention, je ne vais pas me faire taper sur les doigts. J'aime beaucoup ces deux vins, il n'y a pas de souci. L'angle de bois. On est vraiment sur les deux mêmes styles. Donc au niveau des arômes qui sont toujours des arômes très fruités, des arômes exotiques, pamplemousse, ananas, et puis un vin qui a du caractère aussi avec une belle acidité. Donc Arvine et Païen ont ces deux qualités qui plaisent énormément, soit à l'intérieur, soit à l'étranger. – Du canton. – À l'extérieur du canton, mais non, à l'extérieur de la Suisse aussi. – D'accord, alors on va déguster celui-ci. – On attaque le sujet. – Alors, vous écoutez bien. – Une couleur que tout le monde peut apprécier, donc magnifique couleur or qui signifie déjà, et d'ailleurs au nez, on va le ressentir aussi, il y a du soleil en Valais, paraît-il, régulièrement. – Certains diraient trop en ce moment de l'année. – Oui, c'est vrai, on a un climat étonnamment sec. Il vaudrait un petit peu d'eau. Puis dans les montagnes, il vaudrait un petit peu de neige. Bon, des arômes qui sont assez amples, qui sont assez fermes aussi, qui indiquent justement un fruit de base qui était certainement parfait de récolte. Il n'y a rien qui va vous gêner dans ce nez. On sent des fruits bien mûrs, comme je l'ai dit avant, certainement des côtés de fruits exotiques. Si on réfléchit, on a aussi quelques aspects floraux qui sont aussi extrêmement intéressants, des petites fleurs jaunes. Le printemps est parmi nous, même à cette période de l'année, grâce à ces arômes. De l'élégance et de la race, certainement. – En tout cas, ça donne envie de passer à la suite. – Ah oui, attention. Ensuite, la bouche. – Une vague, une belle vague onctueuse, parce qu'il y a du gras, il y a un beau volume de bouche, un fruit qui est très charnu. L'alcool soutient tout ça, bien entendu, puisque je l'ai dit avant qu'il y avait pas mal de soleil en Valais. L'alcool est là, mais par contre, l'équilibre aussi, ça veut dire que la structure de base donne l'équilibre à cet ensemble. Vous remarquez que vous avez donc un fruit qui est charnu, qui est gras, qui perdure assez longtemps. En final, il y a une petite remontée d'acidité qui vous titille le palais et qui vous réveille un petit peu si vous êtes endormi devant la caméra. – Jamais, qu'est-ce que vous assiluez ? – J'ai dit si, j'ai dit si, et puis ce qu'on appelle la remanence, la tenue en bouche, quand vous avez avalé le vin, il y a de nouveau une belle explosion de fruits et il y a une tenue remarquable sur la longueur. Vous le sentez encore maintenant, même quand on parle d'autre chose, le vin est encore en bouche. Il y a aussi cet aspect très intéressant qui est une certaine minéralité. Si on n'a pas de minéralité dans le vin, on n'a pas un caractère, je dirais, on n'a que du fruit. Ce vin n'a pas que du fruit, là on a aussi un certain côté minéral qui est intéressant et qui donne presque un côté iodé et donc on pourrait aussi partir, puis-je partir sur l'aspect aussi hédoniste et l'accompagnement de la… – Alors allez-y, si vous voulez, – Culinaire, accompagnement culinaire. – Accompagnement, bonne gastronomie, disait Paul Peter. – Déjà par le fait que s'il y a du grain, il n'y a pas de douceur, donc on n'est pas trop gêné sur certains accompagnements de premier plat qui devraient être sur des poissons ou des crustacés. Imaginez une langouste magnifique au bleu, là, avec cette finale qui est très iodée, vous avez un accord qui est parfait. Et si on est sur des produits qui sont assez forts dans les goûts, – Fromage ? – Fromage, oui, pourquoi pas ? Là, franchement, je préférerais l'amère avec ça. Parce qu'il y a ce côté iodé, minéral qui est extrêmement intéressant et il y a aussi de la force, donc merci de m'avoir regardé. – Mais vous avez vu, 42 et 30 secondes, mais je vais quand même demander à mes invités comment, parce qu'il n'y a pas que vous qui parlez. Quand on a dit à nos deux invités et eux, qu'il y avait le vin de la semaine, quand on a dit à Marine Billon que c'était du païen, vous avez sauté de joie presque. – Ah oui, quasiment. – Parce que vous aimez bien le païen ? – Non, 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 pas du tout, c'est que je ne connaissais pas du tout, donc je me réjouissais de découvrir. – Et alors ? – Eh bien, c'est délicieux. – Délicieux, ça vous plaît. – C'est très, très bon, oui. – Et puis quand on a dit à Olivier Assen que c'était l'orpailleur, vous avez aussi sauté de joie, donc vous, vous connaissez ? – Oui, 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 je connais un peu, mais j'étais surtout ravie d'être invitée un jeudi soir. – Voilà, c'est un message pour les futurs invités de cette émission, mais on a aussi lundi au mercredi et le vendredi. – Les places sont chères. – Oui, les places sont chères et puis bon, ça tombe bien parce que l'autre critère le connaît bien. Votre avis sur ce vin, sur ce païen ? – Sur le païen, à part le fait qu'il soit magistral, comme l'est la présentation, et puis moi je suis très heureux de pouvoir avoir à Canal 9 cette démonstration de la beauté de nos produits. Moi, c'est la noisette et le pain de seigle. C'est les deux mots qui me titillent quand je bois de l'aïda. Je suis obligé de dire de l'aïda parce que vu que c'est le vin le plus connu en Suisse allemande dans les spécialités après le Johannesberg, ça fait le beau jour du Valais, puisque je crois que maintenant, les deux tiers… il y a trois fois plus d'aïda dans le Valais central que dans le Haut-Valais. C'est pour dire à quel point on y croit sur ce séparation. – Donc il faudrait continuer à l'appeler aïda plutôt que païen ? La traduction ne vous plaît pas ? – Définitivement, si on parle client, il faut parler d'aïda. – Il faut parler d'aïda si on vend son vin en Suisse allemande. Mais comme l'émission est peu écoutée en Suisse allemande, continuons de parler de païen. Païen 2010, donc, de la cape de l'Orpailleur. Frédéric Dumoulin à Huvrier, c'était donc le choix de Paul Feiter, commenté magistralement et longuement, j'espère, que vous êtes content par Dominique Fornage. – Je t'offrai la bise après. – Oui, très bien, très bien, je me réjouis déjà. Mais s'il vous plaît, allez préparer plutôt une langouste, moi ça m'arrange. – Ce sera fait. – Très bien, merci Dominique. – Merci à vous. – A bientôt pour une prochaine chronique. – Et on va parler de la seconde, j'en perds mes mots, excusez-moi. La seconde surprise de l'amour, voilà. J'ai été surpris par la bonté de ce vin. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada